– Est-ce que vous diriez que l'anomalie fait partie de cette littérature sous contrainte puisqu'on y croise énormément de choses ? Il y a tous les genres dans votre livre, il y a à la fois un roman d'espionnage, il y a un roman d'amour, il y a un roman policier, il y a même un roman Gallimard. – Un roman Gallimard blanc ? – Oui, il y avait un projet dès le départ qui était d'avoir beaucoup de personnages. Quand on veut avoir beaucoup de personnages dans un roman, il faut les qualifier, il faut les incarner, il faut leur donner le moyen d'exister. Et un des moyens littéraires de faire exister un personnage comme un tueur à gage, c'est de le faire vivre dans un univers de tueur à gage, y compris un univers de langue. Donc je commence par un roman qui est un roman noir à la manchette, et ça dure dix pages, et pendant ces dix pages, j'installe un tueur à gage. Ensuite, je passe à un roman de nature sentimentale avec un autre personnage, et la différence de style permet qu'à chaque fois qu'on évolue et qu'on passe d'un personnage à un autre, on reconnaît un peu dans quel univers on est. Donc c'est un jeu avec… – Donc il y a un jeu, c'est une question de rythme également, parce que ça c'est des ruptures de rythme. – Oui, c'est ce qu'à chaque fois vous écrivez différemment. – C'est ça, à la manière d'oeil, en même temps c'est un peu ma manière, c'est-à-dire que ce sont des choses que j'aime faire, et avec lesquelles j'ai envie de jouer le roman de type, par exemple, pour prendre le tueur à gage, j'avais fait il y a quelques années un poulpe à la demande de Jean-Bernard Pouy, j'avais adoré faire ça, avec la règle qui avait été imposée par Jean-Bernard, qui m'avait dit, si tu dois faire un poulpe, tu le fais en deux mois. Je l'avais regardé comme ça, parce que moi, écrire un roman, ça me prend un an, un an et demi, il m'avait dit, un roman policier fait en plus de deux mois, ça ne peut pas être bon. Je trouvais que c'était un concept un peu anti-chandleur, mais bon, pourquoi pas. – C'était pas un poulpe sur Pérec ? C'était Pérec ? – La disparition de Pérec ? – Oui, voilà. – Oui, j'en ai vendu par erreur, c'est aussi l'idée, mais il y avait un cas à Pérec, c'était un homme qui s'appelait Pérec et qui disparaissait. Donc voilà, à partir du moment où on se prend un principe, qui est un principe de genre, oui, il y a une dimension un peu calvinienne, parce qu'on pense évidemment à Italo-Calvino et à Cypéry-Nuit-Hiver, un voyageur, dans lequel Calvino joue avec les genres. Alors c'était la principale idée qui était cette idée de travailler sur les genres, et puis j'en avais une deuxième derrière, qui était au niveau de la structure, qui était de travailler sur les tresses, travailler sur le scooby-doo, si on peut dire, c'est-à-dire avoir des fils colorés, les fils colorés… – Bougez pas ! – Ah ben non, attendez, j'ai trouvé les accessoires des Morel, pensez bien que j'ai trouvé l'accessoire du Le Telly. – Ah ben voilà. – Le scooby-doo. – Ça c'est un petit scooby-doo avec 3-4 couleurs. – Oui, ben très bien, attendez, et oh ! Voilà, deuxième scooby-doo. – Ah, celui-là est plus compliqué. – Est-ce que vous pouvez nous montrer pourquoi et comment un roman se construit comme un scooby-doo ? – Alors, je ne sais pas faire de scooby-doo à la main, je sais les faire avec un dessin. Là, il n'y a que deux couleurs. – Oui. – Et donc, ça veut dire que si on avait un système avec deux couleurs, on aurait simplement deux types de personnages, et ces deux types de personnages, ce serait un roman sentimental, je vois qu'il est rose, et puis un roman bleu qui peut être, par exemple, on va dire un roman policier. Et on entremêlerait les deux de manière à avoir systématiquement le roman sentimental avec le roman policier. Ça pourrait être, par exemple, un des personnages qui est une policière, qui dénoue une affaire, qui est celle-ci. Et on entremêlerait les deux histoires simultanément de manière à avoir un système narratif dans lequel il y a un contraste entre les deux situations. Et c'est ce qu'on pourrait faire. Alors, dans le roman, l'anomalie, il y a beaucoup plus de personnages. – Onze personnages, j'ai compté. Onze personnages principaux. – Oui, c'est ça, il y a onze… – Principaux. – Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la liste des personnages. J'étais impressionné, je ne savais pas que j'en avais fait autant. – Il y en a 243, parce que c'est les passagers de l'avion. – Justement, je n'ai pas les 243 passagers de l'avion. J'en ai choisi huit, je crois, dans l'avion, dont le commandant de bord. Et c'est eux que je suis. Alors, il y a donc, en fait, onze fils que je tresse et que j'essaye de suivre de chapitre en chapitre. Je suis à la limite, à mon avis, de ce qu'un lecteur peut accéder. – Peu endurer, oui, c'est ça. – Peu endurer. – Sous-titrage ST' 501